Eiffage a signé la Charte de la diversité des entreprises sénégalaises en 2016 afin de favoriser la pluralité et d'améliorer les relations sociales au sein de son entreprise. Eiffage n'hésite pas à confier à des femmes des postes au sein des chantiers, autrefois considérés comme des métiers masculins. A l'occasion de la journée de la diversité, nous avons recueilli leurs témoignages. J'ai débuté en 1993, j'ai été embauchée par le PDG actuel. Ça fait 25 ans que je suis dans l'équipe de chantier d'Eiffage Sénégal. Tout au début, je n'étais pas bien accueillie. C'est normal, ils n'ont pas l'habitude de voir une femme sur un chantier qui donne des ordres. Du coup, j'avais du mal la première année, je peux dire les premiers mois, mais je me suis vite forgée en caractère. Donc, premièrement, il faut être compétente d'abord. Savoir ce que tu fais. Parce que les ouvriers, ils te tendent des pièges, tout ça, pour essayer de tester tes connaissances. Si vous êtes compétent, vous forgez un caractère. Je ne dirais pas un caractère d'homme, mais un caractère de manager. Excusez-moi, ça ne doit pas poser de problème. Donc, tout au début, ce n'était pas facile. Je me suis imposée, pas en tant que gendarme, mais je me suis fait respectée. Et j'avoue qu'aujourd'hui, que ce soit sur le chantier, que ce soit au niveau de notre direction générale, je suis respectée. Travailler avec elle, c'est tout un plaisir. Parce que chaque jour que Dieu fait, on apprend quelque chose de plus. Vraiment, c'est énorme. Par hasard, j'ai fait un concours et par la suite, je suis devenue conductrice d'engin de manutention. Et à mesure que j'ai avancé, j'ai aimé le métier. Quand on est une conductrice d'engin de manutention, on est un peu responsable. Parce qu'on est responsable de la machine, des personnes qui sont tout autour et de la charge qu'on manutentionne aussi. Ça devient intéressant, quoi. Et au début, j'ai pensé que ce serait un peu compliqué pour moi. Mais quand je me suis intégrée dans ce milieu-là, les conducteurs m'ont un peu aidée. Ils m'ont soutenue, ils m'ont donné des conseils. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, ça va, quoi. Je n'ai pas eu de colère, franchement. Et depuis qu'elle est là, le mois de juin, on l'a vu vraiment faire des interventions à très haut risque. Mais à ce jour, aucun incident ou aucun incident, que ce soit majeur ou mineur, ne lui a été imputé. Et ça aussi, je crois que c'est un élément de satisfaction à son endroit. On ne fait pas marcher une machine avec des hormones. Donc pour moi, que ce soit une femme ou un homme, l'essentiel que la tâche soit exécutée. La première fois que je l'ai vue au sentier avec la machine, j'étais tellement étonné. Brusquement, je me suis arrêté pour me poser la question. Est-ce que celle-là, ce qu'elle est en train de faire, elle peut continuer dans ça ? Est-ce qu'elle peut conduire une machine en tant que femme ? Ce que Dieu fait, elle est là à tout. Attends. Elle respecte son travail comme le faut. Donc vraiment, Aïda, moi je ne peux pas la témoigner, je ne peux pas tout dire. C'est une femme extraordinaire, mais la femme peut être au même pied d'égalité que l'homme, dans n'importe quel sentier ou bien dans n'importe quel endroit. Elle est là, elle a donné l'exemple, elle s'appelle Aïda. La mécanique, c'est ma passion. Je peux dire que c'est ma passion. Parce que depuis tout petit, je m'ai burocollée, faire des petites réparations. J'étais un peu tutu sur les clés. Après mon bas, j'ai dit à mon père que je voulais faire la mécanique. Je ne veux pas aller à l'université, je veux faire la formation de la mécanique. Et il a accepté, il m'a suivie sur mon chemin, il m'a épaulée. Je conseille aux femmes qui ont envie de faire la mécanique, de venir voir le métier et s'y exercer. Parce que c'est un métier noble. Et on dit la parité, il ne faut pas laisser faire aux hommes. Il faut leur dire que nous aussi, on peut faire la mécanique. Quand je suis arrivée, j'avais un peu le trac au début. Mais parce que le milieu m'était inconnue, je ne savais pas les gens que je l'ai trouvée ici. Mais une fois arrivée, je l'ai trouvée sympa. Ils ont partagé avec moi, ils m'ont montré les choses. Et facilement, j'ai commencé à s'adapter. Vraiment, je les remercie. Surtout mon patron, il m'a beaucoup épaulée. Elle a commencé aussi à intégrer dans l'équipe. Elle a même commencé à faire les rapports sur les carnets d'entretien, faire les suivis et tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Franchement, ça commence à s'améliorer et commence à mettre dans les rangs. Franchement, ça, on a aimé. Je suis très fière de devenir déléguée pour défendre les femmes de l'EFFAGE au Sénégal. Quand on est déléguée, je suis une femme de l'EFFAGE. Je suis pour ça, je suis pour un délégué qui est terrée. Parce que si on est sur le terrain et qu'il y a des délégués, on s'est arrangé avec nous. Quand on m'a voté, j'étais surpris quand même. Mais j'ai accepté de venir parce que j'aime être déléguée. J'en suis très fière pour défendre la cause de mes collègues. Je suis très fière pour les femmes. Parce qu'ils étaient très fiers. Moi, je suis venu, elles étaient très fiers. Et maintenant, les femmes sont très fiers.